salut à tous re bonjour c'est toujours perfect link toujours c'est ça qu'il ya six mois entre chacune de mes vidéos ah ouais mais c'est bon de rappeler qui on est alors c'est bien mr freeze je me trompe pas c'est bien le yeti oui oui ça va mais vu que tu dis toujours tu vois je me suis dit c'est comme si on venait de faire une vidéo tu vois ce qui est le cas mais il ya plein d'infos ça les petits livres on va pas tous les faire mais oh ah c'est très intéressant ça ça nous donne des petites heures sur cet univers ça aussi plein de petites infos c'est très important la baleine ouais tiens c'est marrant il parlait de d'un dragon est ce qu'on n'a pas déjà eu une histoire qui parlait d'un dragon plus tôt tu fais ton énigmatique ton énigmatique à comme le professeur du coup c'était quoi qu'il fallait utiliser j'essaie je spoil un peu le jeu s'appelle le combat mais ouais vous demandez pas mon sens là en gros tu n'as pas besoin de trucs particuliers si ce n'est que être je dois porter mutisme ainsi miroir oui oui mais bon ça enfin c'est pas grave tu peux le faire en combat ouais mais je préfère le mettre plus haut tu vois pour pas que je le cherche moi tu vas me dire oui à la pause quand ouais et puis ça pour te rappeler les choses un petit peu c'est vrai donc mutisme a qui fait un peu moins mal que la lune mais qui fait plus mal au hommage du gommage voilà donc là on a un vieux et une une reine oui c'est bizarre qu'ils font là et en fait c'est le roi et la reine des zéons d'ailleurs je vais voir pourquoi il avait cette apparence mais après non on va parler au roi d'abord voilà voilà pourquoi et du coup je vous rappelez dans la vidéo précédente on nous disait qu'il fallait vaincre la reine pour rencontrer le roi assez à sourire pas à choura non à sourire en effet mais j'aime bien ce moment parce que c'est une quête adex mais en même temps ça ça du sens de dire que rien veut parler au roi et à la reine des zéons pour demander leur aide puisque vu les méfaits de golbez ça fera pas de mal d'avoir des alliés aussi puissants c'est ça et ben c'est parti alors c'est ainsi que commence le combat contre assura pour moi la meilleure stratégie c'est avec rosa il faut lancer boomerang sur assura bien sûr j'en connais pas d'autres en personnellement c'est même le secret de l'affronter de façon classique mais bon c'est difficile quoi oui ah oui j'ai oublié qu'elle fait des contre attaques qui font très mal d'ailleurs en effet et c'est pour ça que on peut invoquer un oui on peut invoquer donc du coup vous allez voir pourquoi donc miroir comme ça tous les soins qu'elle se relance bas elle nous la renvoie dessus aléatoirement par contre ah oui elle a plusieurs têtes qui changent il me semble que selon les têtes ouais bah vas-y explique ah non mais selon les têtes elle lance différentes attaques différentes magie il ya une magie qui est plutôt du soin pur c'est à dire récupérer des pv des trucs comme ça je sais pas si vie c'est la même tête ou pas et il y avait une tête qui était plutôt le guérison pour retirer toutes les altérations d'état et puis à une tête qui frappe je crois c'est ça mais franchement une fois qu'on a fait miroir ça va beaucoup mieux ouais elle vaut plus rien j'exagère mais et puis tu vois les dégâts que tu inflige avec tout est perso compare avec les dégâts que est j'inflige avec mutisme et tu vas dire ah oui quand même ça valait la peine et puis votre sens elle va nous soigner au bout d'un moment ses barrières non elle tape donc c'est bouclier je vais mettre bouclier sur edge parce que reste de contre attaquer en ce temps ça va et puis bah toute façon rida elle peut pas lancer de sort sinon on se les reçoit dans la tête forcément ou alors faut mettre miroir sur nous mêmes et envoyer les soeurs sur nous ça marche les titans sera mieux je pense c'est quoi qu'il t2 1 mais oui c'est pour voir ses faiblesses cpv tout ça ah bah oui ça marche pas et le miroir ah mais ça l'a pas envoyé bon en fait c'est le secret en fait ce combat est quand c'est pas c'est très très dur parce que forcément elle se soigne énormément mais une fois qu'on a compris l'astuce là ça devient ridicule c'est trop simple en fait c'est presque une énigme plus qu'un combat voilà ouais c'est ça la puissance brute après je vous conseille quand même de mettre bouclier parce que vous avez vu être j'y prendre quand même très cher ou alors de le couvrir avec cécile ça peut être une option oui mais c'est ce que j'ai fait au début je passe ta vie c'est elle tapait que c'est si le nu ça m'avait échappé par contre il fait pas très mal que non non bah malheureusement contre elle c'est un petit sens si bien peut-être de mythisme a sorti c'est bien il n'y en a pas de mutisme on l'a trouvé dans un coffre en fait dans la caverne des sylphides et donc c'est le seul exemplaire en tout cas actuellement dans ce moment du jeu il y en a pas d'autres par des prières qu'on sait pas quoi faire ça c'est plutôt elle qui devrait faire ses prières ah bah c'est celle la ds en effet en effet enfin non c'est un néon du coup mais je manque à saura sera c'est un dieu et on c'est un dieu en vrai à saura il me semble pas comme toutes les invocations quasiment après sans rentrer dans les dans les choses un peu plus technique c'est qu'une question d'interprétation si par exemple les gens du royaume des nains ou du royaume supérieur prier à saura on pourrait la considérer comme une des c'est le regard des autres si c'est vrai dans une divinité ou non c'est vrai ce que tu dis mais l'air de réelle a quand même beaucoup de points de vie et puis au bout d'un moment le miroir va plus marcher aussi ouais on va faire attention mais à ce moment là il faudra ah bah voilà on a saigné appris c'est bien ça voilà et donc on apprend à saura qui est une invocation que je trouve personnellement moyenne est ce que vous aimez jouer à la roulette voilà c'est ça ça peut être extrêmement fort et complètement nul quoi parce que des fois ça lance soin 1 sur tout le monde des trucs comme ça ou vie sur vie sur tout le monde ou oui sur une personne tu veux surtout mon âge honnêtement honnêtement je me rappelle en fait ça fait comme à saura avec ses attaques soit ça fait vitro à tout le monde soit pas vitro à soin 3 à tout le monde ou via tout le monde ou soin 1 donc c'est un peu aléatoire selon la tête sur lesquelles on tombe mais c'est quand même bien on va on va les soigner c'est quand même c'est quand même bien mais fera un peu de chance quand on veut dire moi j'appelle ça le dernier recours je trouve que c'est sympa quand vous avez rydia qui qui peut agir et par exemple prosa est vaincu ou ce genre de choses voilà au moins ça donne à rydia une option avec un peu de bol pour soigner pour sauver la mise et puis même si vous avez oui mais altération d'état sur tout le monde en même temps ça peut être intéressant de c'était tout en haut à droite ah c'est le magasin d'objets ouais bah en fait c'est c'est ça le problème c'est qu'en fait on peut le seul moment on l'utiliserait ça sera un moment où c'est vraiment on est foutu on se dit en prions et ça va tout faire sauf que ben justement ce qu'on veut dans des cas comme ça c'est quelque chose qui marche à tous les coups donc le bon c'est oui mais si tu sais que c'est la mort garantie ou bien tonté à souverain est-ce que c'est pas mieux de mettre ou à vide sur rosa enfin alors une queue de phoenix sur rosa que faire ça et tenter de mourir je sais pas ouais mais l'avantage d'asura c'est que ça agit sur tout le monde en même temps c'est vrai bon là ça va être technique aussi ouais et alors là je conserverai pas conseiller un petit truc attends je peux sauvegarder avant voilà quelque chose il faut changer l'arme de edge ouais on peut lui mettre maintenant la lune effectivement et sinon voir dans tes équipements si tu as de quoi résister à la glace c'est vrai oui je sais pourquoi tu dis ça alors c'est bouclé de feu du coup faites attention ça ça dépend des jeux aussi comme tu parlais des rpg la stade et justement on avait parlé oui dans notre enregistrement lointain la vidéo 19 on en a longuement parlé c'est vrai 19 10 c'était laquelle là on en est à la vente de la 18 c'était dans la 18 qu'on en avait parlé bah du coup j'ai la côte de feu je vais la mettre sur kane et je mets le bouclier de feu sur cécile je trouve ça nickel après des fois on a non j'ai tout vendu quand bon ok non non c'est très bien comme ça ouais et bien sûr utilisé pas d'armes de glace non malheureux on vous a compris le boss de type glace je cherche le point de sauvegarde c'est là oui tout en jeu j'aime pas trop sauvegarder pendant la vidéo mais je vais le faire quand ouais ça vaut mieux parce que on ne sait jamais comment le combat va se dérouler mais la manette est un peu trop sensible mais en termes de gameplay je trouve que comment on va dire ça en fait j'aime bien le lien entre le gameplay et l'histoire pour dire ok tu veux notre aide il faut la mériter et maintenant que tu as notre aide et ben tu l'as vraiment dans le sens où tu peux appeler asura n'importe quand pour apporter quelque chose en combat c'est vrai c'est pas juste une parole en l'air pour dire ok je vais t'aider elle va vraiment t'aider puisque tu pourras l'invoquer après on s'en doute un peu quand on arrive dans le royaume des zéons alors ça c'est sa pire attaque fin sa meilleure pour lui mais la pire pour ça il ya une animation ils se sont cassés ils se mettent on est tout le budget des f4 là dedans est-ce que c'est mieux de faire un caton ou de l'attaquer justement je vais je vais y venir avec aide je sais mieux de faire rai jean puisque le son point faible c'est l'électricité ah oui mince et elle c'est mieux de faire x non foudre x mais ya pas foudre x ainsi tu n'as pas foudre enfin foudre 3 et si tu n'as pas foudre 3 alors il faut faire toxines et pas par mieux battant que les deux mais moi j'avais noté toxines en tout cas ok attend ils ont pas le devis je suis tenté de mettre barrière plutôt ouais oh non non ça c'est ceci heureusement ah oui mais du coup il leur a pas lui mon tant pis donc raging du coup raging l'attaque électrique puisque c'est sa faiblesse j'ai oublié les animations qui nous avait fait les effets impressionnantes encore les effets sont vraiment pas mal l'effet de lumière ça me fait un peu penser ça pour faire trop des gars le donne son annoncement quand on quand on appelait des invocations il y avait aussi des petites animations dans le ciel ou des trucs comme ça je sais que oui il ya d'autres jeux qui l'ont fait mais quand on passe quand même pour ça pu se penser à du game boy advance oui bon c'est quand même la génération d'avant mais ouais ouais c'est vrai qu'ils étaient très impressionnant pour l'époque il prend plus cher qu'à souvent ouais mais après faut voir combien de villes si jamais tu n'as rien à faire avec rosa tu peux toujours faire une petite célérité sur alors atteint de 200 et toxines sachant que ça coûte moins cher ouais ouais mais c'est toxine quand même ouais oui c'est ce que je voulais faire si jamais ça c'est une question que je me pose toujours mais si jamais la toxine fonctionne comme quand nous on l'a subi c'est toujours bien de la lancer au moins une fois pour que c'est pv à l'opposant diminué tout seul ouais ouais j'en doute un peu là est-ce qu'on peut empoisonner un buzz comme ça en tout cas ça fait un peu moins mal mais ça ouais ça empoisonne ça fait un peu moins mal mais voilà t'as le poison et puis ça t'a quand même coûté moins de mp ouais mais bon rydia en a plein donc ça va je vais plutôt mettre rare mieux du coup mais au moins une toxine avant ouais t'as raison peut-être que c'est bien de faire lenteur aussi à la rigueur mais ça va je pense que tu subis pas trop trop de coups ouais mais j'aime bien j'aime bien humilier l'ennemi à noter d'ailleurs à propos de l'ennemi justement que vous voyez qu'il a deux postures la gueule peut être ouverte ou fermée et selon ça ça va déterminer je pense le moment où il va lancer de sa son ce qu'on suit d'amis enfin sa vague vague déferlante je ne sais plus comment il l'appelle vague déferlante je crois tu viens de m'apprendre un truc là je savais pas du tout mais si tu regardes bien un moment il va ouvrir la gueule ou alors c'est une histoire de contre attaque ou quoi mais il ya il ya vraiment du devant c'est pas une contre attaque et c'est un sort tous les tous les certains tours je crois à son attaque tous les x tours c'est régulier je veux dire oui oui non non mais l'ouvre au moment il lance attaque c'est juste l'animation de l'attaqué la garde et je pense la garde et ouverte tu vois il la garde donc ça détermine quelque chose mais je ne sais plus quoi on sait ta dernière attaque pour edge de raging puisque tu n'as plus de ah oui mais j'aurais dû lui donner un éther avec avec cécile c'est si de toute façon c'est triste c'est triste parce que c'est le perso principal mais c'est celui qui fait le moins de dégâts quoi ben c'est peut-être bientôt la fin du combat mais j'allais dire en même temps moi je trouve que ça c'est logique puisque au début du jeu il faisait beaucoup de dégâts en chevalier noir et maintenant avec sa vocation de paladin il est plus là pour protéger les autres après c'est il est loin d'être inutile 100 perso et vous allez voir avec une bonne épée il ya moyen de faire oui après je n'avais bien en chevalier noir c'est un peu l'originalité du perso c'était classe et puis c'était intéressant de voir aussi que il commence directement en agissant violemment mais il a quand même des scrupules il se pose quand même des questions c'est vrai donc c'est un chevalier noir mais son son âme ne l'était pas complètement c'est beau ce que tu dis voilà la technique une fois qu'on l'a comprise je pense que là je pourrais faire auto que ça ça marcherait quand même mais ce qui est comique c'est que c'est le dernier boss pour lequel j'ai vraiment une technique précise 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 puisque après ça arrête de chercher des excuses pour la suite qu'on a pas encore fait mais voilà là j'avais vraiment pris le temps d'expérimenter les options de voir un peu ce qui est le mieux et c'est sûr que ça fait la différence j'ai aussi l'impression là que c'est là le seul combat où les magies d'être servait à quelque chose ah non il y en a encore moins d'autres moi personnellement je l'utilise pas franchement je les trouve quand il ya plein d'ennemis en combat en tout cas c'est pas très efficace quoi non ça sert vraiment que si on affronte des ennemis dont la faiblesse est un des éléments je pense que ce que ça veut dire quand il a ouvert la bouche c'est que tant qu'il l'a pas refermé il refera pas une attaque comme ça mais qu'après il faut se méfier quoi ah ah oui mais d'accord les terres ils servaient vachement ça lui a donné 48 donc il a pu lancer ça serait bien ça donnait 50 quoi bon on va arrêter de soigner pour rien alors mais rosman l'annoncé n'empêche qu'il a un paquet de 1 ouais c'est le roi en même temps c'est vrai j'ai l'hérité à ce temps pas bête bas sur celui qui tape le plus fort maria voilà comme ça c'est vraiment une attaque qui s'est révélée très utile dans ff4 c'est l'hérité ouais toute façon faut toujours faire lenteur sur l'ennemi c'est la réalité sur les cellulités et puis barrière bouclier sur nos persos quoi bon là du coup ça sert à rien après tu vois dans le cas dans lequel on est on pourrait par exemple avec edge si on n'utilise plus le raging lui mettre la fury ou des trucs comme ça toujours faisable aussi c'est vrai ouais c'est pas mal avec le match bon il ya toujours de quoi faire en combat la fury fury faut faire attention c'est parce que des fois on dit cette belle idée il fait plus de dégâts puisqu'on se retrouve avec le seul perso en vie et on est foutu quoi bon là ça va pas ça va pas arriver c'est sûr tout est sous contrôle à c'est une réplique de pas l'autre à wallace il ou elle je me rappelle jamais duquel c'est toujours là l'homme c'est long parce que quoi à l'homme justement c'est l'homme et pour rome c'est la femme par la fille je sais mais le choc marche parce que c'est pas l'homme comme un homme oui c'est ça d'accord c'est pas bête quand même à les trucs les plus bêtes fonctionnent de mieux ouais je trouve que c'est marrant aussi de voir que rigard fait appel aux autres et où pour montrer au roi des déons qu'elle est digne de l'appeler lui aussi voilà tu vas loin mais toute façon je vais le faire je veux dire c'est pas que c'est pas comment on va dire ça ça n'a pas été écrit comme ça dans le jeu oui j'en profite pour interpréter à ma manière pour ajouter une petite couche tu vois c'est vrai que c'est l'interprétation de toute façon elle peut combattre que comme ça donc c'est pour ça qu'elle est là c'est pour ça qu'elle est là tout avec son feu avec son fait tu lui avais pas mis un fou électrique d'ailleurs eh ben non je l'ai pas acheté je crois attend mais je crois qu'on peut voir le jeu et puis on va en en fait je me suis dit au final pourquoi je me j'achèterai des armes pour il ya alors qu'on l'utilisait jamais voilà ça sert pas à grand chose sauf s'il ya des âmes qui augmentent sa magie mais ça me choque la longueur des altérations d'état dans ce dans ce jeu parce que tu as vu le poison comment il dit en longtemps et aussi le la barrière je l'ai mis au début du combat j'allais dire et elle bouge pas j'ai l'impression que c'est fini je pense que tant que tu meurs en fait ça reste moi je me suis trompé atta me dit temps à bas comme ça on repos je pense qu'il va prendre cher quand même j'espère ouais mais moins que l'électricité forcément ce qu'on vous mettrait pas aussi c'est réalité sur voilà en plus il a un niveau voilà bon bah du coup on a eu les deux en fait la quête est plus courte que je pensais ah non non c'était juste ça mais c'est déjà pas mal parce que il fallait arriver en vie et gagner les combats aussi on dirait que c'est facile parce qu'on connaît mais quand on connaît pas c'est franchir est-ce qu'autre chose mais de toute façon là c'était les quêtes annexes on a fait le plus tôt possible on voulait y accéder à ces marins ça ça t'a mis mutisme assure sur les gars ouais je sais pas pourquoi pas ouais bah si si ouais non parce que si on a besoin de le changer l'utiliser sur un autre maintenant est-ce qu'ils nous disent pas autre chose derrière non c'est la même part qu'on peut être assurante et autre chose et du coup et on va quand même entrer la récompense une cassure à 50 oui en plus elle coûte très très cher et les vêtements pareil mais ça fait beaucoup plus mal à où il est bien passé de type c'est pas de type classe et de type eau je sais pas c'est un type eau dans ce ff je réfléchis je réfléchis je suis pas sûr je suis pas sûr par contre on en a fini avec ces deux mais si attend il ya le type terre mon quel typo mais qu'à titan je pense le cheffard contre la terre maintenant on va pas soigner là non c'est débile c'est un peu cher tu peux sortir et à ce moment là du coup on peut s'amuser par là c'est ça ouais et on va bas en spécial ouais et ça nous renvoie où tu vois envers la grotte tu vois l'étage d'en bas à travers c'est joli ouais c'est sympa et là il ya quoi mais il y avait des coffres les filles de yoichi ouais c'est pas mal et l'arc arc de yoichi ouais elle fait combien avec les flèches en tout sens pas pour elle mais j'ai préféré mettre elle pour faire ça bon après c'est oui bon à max 10 est ce qu'on attaquera avec rosa avance ah bah ça nous renvoie là donc c'est pas mal du coup est ce que tu peux nous faire juste un mini point histoire pour qu'est ce qu'on avait fait où est ce qu'on doit aller maintenant avec grand plaisir donc déjà allons chez les nains comme ça on pourra se soigner ouais c'est au niveau de l'histoire en fait notre brave cécile je vais faire un résumé pas trop long mais je veux quand même revenir sur des événements parce que je pourrais pas meubler visuellement si tu vois notre notre brave cécile a décidé d'aider le royaume des nains a empêché golbez d'obtenir les derniers cristaux les cristaux des ténèbres au nombre de quatre sachant que ça s'est pas très bien passé qu'on a des aventures sur mes aventures et malgré edge qui a rejoint l'équipe le courageux prince de blana et ben nous nous retrouvons dans la situation où golbez d'un sept cristaux il n'en reste plus qu'un et ce dernier cristal et bien il est dans la grotte scellée une grotte qui comme son nom l'indique est infranchissable et il est protégé là bas sauf qu'on sait que golbez va y aller et qui va essayer tout défoncer pour obtenir le dernier cristal et nous pour l'en empêcher et bien nous avons obtenu la confiance du roi des nains le grand roi jiotto qui nous a donné la clé la clé de sa fille le cas qui permet d'entrer dans la grotte scellée donc maintenant on va aller dans la grotte scellée on va pouvoir y pénétrer c'est juste sur dessus juste à gauche c'est à l'ouest ah oui ça là tu n'as pas encore découvert non non c'est beaucoup plus non non ça se parlait à la tour de c'est un peu comme une petite île oui oui c'est pas vers le sud aussi je crois ah ouais c'est je crois que c'est ça c'est ça est-ce que si on rentre ça en déclenche un dialogue ou pas je pense pas on va voir c'est bon voilà c'est ça c'est bien ça bon on va s'arrêter là on a 25 minutes de vidéo puis bon on va pas commencer ouais et puis je me permets juste alors pour pour conclure le point histoire et donc dans la grotte scellée le plan de l'équipe c'est de récupérer le dernier cristal pour empêcher golbez de l'avoir mais aussi sachant que golbez est susceptible d'être dans le coin pourquoi pas aussi le maître hors d'état de nuire et récupérer les sept cristaux entre ses mains donc là c'est un peu le kit ou double en fait et s'il est la laissé chez lui ah bah on verra bien au moins c'est un risque moi fais gaffe à ce que tu dis parce qu'on dirait presque que tu es en train de nous raconter ce qui va se passer ah non parce que c'est bien qu'on finisse là dessus justement je ne peux pas te raconter ce qui va se passer puisque la dernière fois que j'ai fait ce moment du jeu le moment qu'on va commencer dans la prochaine vidéo et bien c'était il ya très exactement 14 ans donc je ne rappelle absolument pas des détails parce que ça ce sujet on l'a pas abordé mais moi je crois qu'il avait fait le jeu 25 fois et en fait au la dernière fois qu'il m'a dit je crois que j'ai fait deux fois plus que toi en fait on a déjà abordé ce sujet en vidéo mais en fait je connais parfaitement et j'ai fait énormément de fois le premier tiers qui correspond à la saison de ma série et j'ai fait quelques fois dont il ya trois ans le deuxième tiers qui est ce qu'on vient de terminer maintenant donc maintenant qu'on va attaquer la suite et bien cette suite là j'ai pas touché donc j'ai des vagues souvenirs ça va être un changement d'état d'esprit moi ça fait moins longtemps que toi ça fait moins longtemps que toi mais je m'en rappelle pas trop parce que j'ai fait beaucoup de jeux je confonds facilement surtout que c'est beaucoup de rpg je confonds facilement les moments des fois mais la dernière fois que je l'ai fait moi bas c'était sur cette version là justement donc ça devait qu'il ya bah quand elle est sortie donc moi ça fait quand même longtemps ça doit faire plus de dix ans je pense ouais peut-être 8 ans je sais pas la console elle date à la psp quand même le jeu est sorti quand même plusieurs années après la sortie ouais bah en tout cas ça doit se doit faire dans les dix ans voilà moi j'ai fait le jeu une fois sur snes une fois sur ds et une fois sur psp du coup jamais touché la version non non je sais qu'il ya des ajouts tous les ajouts sont dans cette version ouais voilà et c'était bien 2011 ça fait bien 9 ans ok bah voilà et la meilleure version pour moi sauf si on parle de nostalgie bien sûr mais c'est celle là parce que bah c'est la version ds elle a des très bons ajouts mais moi personnellement je la trouve moche mais voilà et celle là est plus fidèle à l'original et et en plus beaucoup plus de contenu quoi je pense un peu pareil dans le sens où tu as tous les ajouts de la version gba qui sont aussi là dedans c'est ça les graphismes les musiques tout est mieux tout est plus pratique c'est vraiment la version ultime après j'ai beaucoup de respect pour la version ds parce qu'elle ajoute des voix parce qu'elle ajoute des petites phrases et qu'elle a vraiment un gameplay différent parce que le problème de la version gba aussi c'est tu parlais de la version ds ou gba là ds ouais parce que la version bah je trouve les musiques en fait sur gba elles sont moins bien que sur la version snes mais ça c'est souvent c'est comme sur ff6 mais il y a des sur ff6 il y avait des des petits coups de lag en fait sur certaines attaques ah ouais mais ça dépend des versions de la version européenne je crois elle passait mieux ok parce que c'était la dernière sortie donc ils avaient déjà corrigé des petits ralentissements et la ds elle est bien ouais bah il ya les voix pour son gameplay aussi voilà les voix la 3d quoi la 3d c'est le point faible c'est bah en fait c'est pas moche le gameplay avec le système d'augmentation pour apprendre les compétences de certains qui quittent l'équipe un groupe perso c'était vraiment une super idée et vraiment je vous conseille si vous connaissez déjà ff4 vous l'avez déjà fait vous maîtriser bon merci de voir la vidéo mais je vous conseille la version ds pour une réinterprétation parce que les combats sont vraiment plus difficile en fait en fait c'est la version la plus éloignée du jeu de base en fait c'est ça c'est vraiment la réinterprétation mais elle est bien elle est bien et bien après celle là celle qu'on a devant l'écran là non seulement bah c'est là la meilleure pour moi mais en plus il ya la suite quoi qui est inclus dans le oui de toute façon si il faut faire qu'une version vous posez pas de questions c'est celle là ouais bon après franchement la nes c'est quand même la version d'origine donc ça a son charme j'adore les anciens jeux j'adore les versions originales je reconnais le charme et tout mais il ya trop davantage ici pour ne pour ne pas en tenir ouais je comprends ce que tu veux dire mais je pense qu'il y en a tu vois ils préfèrent jouer aux versions originales en vrai je comprends tout à fait par exemple si tu joues à tu vois ff1 et 2 sur game boy advance c'est bien mieux que sur super sur nes pardon ouais mais c'est il ya quand même t'as pas l'impression de jouer au même jeu tu vois c'est quand tu joues au premier sur nes t'as vraiment le côté rétro quoi le côté c'est sûr que c'est différent et t'es plus fière de le finir aussi à pas parler de la version psp de ff1 et 2 version psp de f à oui 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 bah qui ressemble un peu à celle là d'ailleurs on va s'arrêter là parce que l'on parle sur un écran voilà c'était pour vous préparer voilà on sait que les choses sérieuses et les difficultés vont commencer par la suite mais on va y arriver à nous deux ça devrait le faire oui mais en fait c'est bien que tu sois là parce que battu tu arrives à meubler quand j'ai rien à dire et puis en plus ça fait ça m'aide aussi pour avancer dans le coup ah ouais super bah écoute on va se laisser là je pense qu'aujourd'hui on va arrêter et puis bah on vous dit à la prochaine pour la suite de l'histoire exactement c'était le kit ou double et bien nous sommes deux mais maintenant on vous quitte salut 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 Sous-titrage ST' 501